bonjour tout le monde une nouvelle session en cash game nl 5 5 euros de cave des blindes à 2 centimes 5 centimes d'euros je viens de commencer il ya quelques minutes il est 10h07 on va essayer de jouer une petite heure environ jusqu'à 11h 11h05 voir si on peut dégager continuer à dégager du bénéfice ça fait déjà trois jours que je joue et pour l'instant ça se passe pas trop mal alors là naturellement on vient de relancer et un tapis à 44 centimes on va compléter avec paire de 9 on tombe sur as 10 on est légèrement favori et ça tient alors c'est un peu court pour l'instant pour dégager une tendance ça fait quand même plusieurs milliers de mains mais je vais essayer de jouer à peu près un mois complet de manière régulière environ on va dire 20 22 jours par dans le mois pour 5 jours par semaine pour essayer de voir si ça peut être intéressant si je dégage du bénéfice de manière régulière ou pas alors je laissais une table libre ici puisque effectivement la caméra l'incrustation se fait ici voilà je vais quand même coller une fois ce que j'aurais sans doute checker mon relan il n'est pas obligé d'avoir le roi dans ce coup il a peut-être le neuf ont peut-être essayer de grappiller un petit peu ici un peu de value 5 centimes c'est pas cher avec la deuxième paire il a le full au 4 ici un autre trèfle c'est pas une bonne carte on gagne pas grand chose je vais jeter on va défendre naturellement 6 et 5 de carreau en position voilà j'ai un joueur très très serré donc j'ai décidé de d'être assez agressif au bouton contre lui on voit que je gagne la blinde as 2 au bouton je vais relancer ici je vais décider de miser il a checker il a sans doute loupé ce flop et j'avais une possibilité d'amélioration avec le 4 avec pourquoi pas un autre carreau qui ouvrirait un tirage couleur je vais décider de jeter ici on va encore voler la blinde sur cette table on n'a que deux pour l'instant là on va coller par l'avantage c'est qu'il a 0% de 3 bêtes sur 140 mains donc même s'il colle il va souvent jeter même s'il colle je vois là je vois le flop en position je vais quand même lui laisser celle ci voilà on va coller avec la quinte a Merci. Malheureusement, un joueur absent, il n'y a personne d'autre, ça va être une table un peu molle, je vais décider d'en ouvrir une autre. On voit comment il est passif avec paire de Valet. Ah bah ça y est, un autre joueur. Valet 10 dépareillé, en small blind je jette, mauvaise position. On peut peut-être relancer un peu pour faire grossir le pot. Là je vais lui mettre une étiquette rouge sur 122 mains, participation 35-23. Je vais checker pour ne pas faire grossir le pot, au contraire, il a sans doute touché quelque chose d'intéressant là-dedans. Alors j'attrape la quinte, mais il y a la couleur potentielle qui est sortie, je vais checker. On va simplement call. Ah, ça c'est une mauvaise carte. Là on partage. Roi-Dame dépareillé au bouton, on relance, tout comme paire de 9. Double paire ici. On va toujours miser trois quarts du pot. Il n'y a pas de tirage couleur. Là on peut faire de la value. Je ne pense pas qu'il est Roi-Dame, alors à moins qu'il ait slowplay un volant de 2. Non, ça y est, il jette. Ici on peut miser pour représenter l'As. Voilà, je décide de call avec Roi-4. Ce n'est pas extraordinaire, mais ici on va call avec As-Dame. Le 9, un overbet. Voilà, je vais jeter. Un joli flop ici. Du coup je vais donc bet, parce qu'ils ont probablement loupé le flop. Il y a peut-être personne qui va miser, ils vont avoir une carte gratuite. Je préfère essayer de l'emporter tout de suite. J'ai été callé. On va continuer. Beaucoup de cartes qui peuvent me faire gagner. Donc peut-être celle-ci. Ça gagne. Paire de 4, je paye pour aller voir le flop. Hop. Tirage couleur. On va payer les 10. Peut-être même qu'un Roi ou un 10 me ferait gagner. Et la couleur qui sort. On va miser. Et ça gagne. Là c'est un peu pareil que tout à l'heure. Peut-être un flop loupé par mon adversaire. J'ai beaucoup de cartes pour gagner. Les 10 et les trèfles. Là je vais décider de payer, parce qu'il n'y a pas eu de relance pré-flop. Il n'y a peut-être pas d'As. Malheureusement, il n'y a rien qui vient. Je pense que c'est difficile d'arracher le coup ici. On va checker et abandonner. Roi 9, oui, level 9. Tirage plus paire. On va tenter de gagner le coup ici. Et la couleur. Je vais lui mettre une étiquette à lui aussi. 38, 25. Les Rois. Un As qui sort. Un As qui sort. On va Call. Ça c'est une belle carte. Maintenant on espère qu'il est le Roi. Et s'il est là, s'il pourrait penser partager. Du coup, on va mettre assez cher. Elle montre le Roi Dans la couleur? Oui, putt. 也blions-la-blion. On va call. Et ça passe. Bizarre de donc bet deux fois avec la troisième paire, si je ne dis pas de bêtises. Là, j'abandonne la deuxième paire, il y a pas mal de tirages, j'ai que la deuxième paire avec un mauvais kicker, il mise au-dessus du pot. Bon. 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 Alors là, j'ai des stats très élevés, 38% de participation et de relance. Mais on était en tête-à-tête pendant longtemps avec un joueur, du coup c'est un peu faussé. Là, il y a un joueur qui vient d'arriver et qui a posé sa grosse blinde directe, on va essayer de miser pour gagner la dette monnaie. Et si on est payé, on a une jolie main. Voilà, ça passe, ça fait 12 centimes de prix. — Merci. Dame-9, dépareillé au bouton, je vais jeter, d'autant qu'on tombe dans la blinde de joueurs qui participent beaucoup, Roi-3, Valet-7, Dame-10 par contre, à trèfle on va relancer, ici on va jeter, là aussi. Les connecteurs assortis, c'est une relance, paire de Dame, je relance même Roi-Valet-Dépareillé au cut-off, pourquoi pas, une fois de temps en temps. Ici j'attrape la paire de 10 en réalisé. Je vais décider de checker ma paire ici, là ça gagne. Et là aussi j'ai décidé de checker, j'ai été suivi 3 fois, pré-flop, au flop et à la turn. Là ça gagne. Alors je voulais mettre une étiquette rouge à ce joueur, on est à 46 mains, il a quand même participé 63% du temps, qui plus est en faisant très peu de relance, beaucoup de limp. As-Dame, alors joueur très serré ici, on va quand même se méfier. Voilà, il fait une relance qui plus est à 5 fois le montant de la blinde, je vais jeter, il n'y a pas beaucoup à gagner derrière. 20 centimes, on va les payer. Tirage, bague d'or, carreau. Roi-Dame, dépareillé dans cette position, je ne le joue pas forcément. Là on peut peut-être essayer, on pourrait évaluer sur quoi, sur As-Valet, As-10. Voilà, As-Valet, parfait. Alors je ne sais pas si j'avais mis beaucoup plus, peut-être que je n'aurais pas été payé. Parce qu'il y a quand même la couleur qui sort potentiellement, avec 3 carreaux, possibilité de quinte ou de double paire. Donc là ça me paraît être le montant correct. Là je vais Just Call avec As-10. Pourquoi pas relancer ici. Alors là on est relancé, j'ai peu d'infos sur ce joueur. J'aurai la position. Non mais je n'ai pas envie de jouer cette main. Peu d'infos sur ce joueur. Peut-être gagner à la hauteur ici. Ah non, paire de 2. Les As, on va miser. On est relancé, mais alors très peu. Donc du coup on va essayer de faire grossir le pot. C'est son premier 3-bet en 40 mains. Il a collé un flop plutôt anodin. Si il a paire de roi, paire de dame, c'est parfait. On est payé. Il reste 4,50. J'ai 4,35. On va tout mettre et on peut être payé par paire de valets, paire de dame. Parfait. Là on va défendre roi, valet de pique. Ici on va défendre 4 et 5 de pique aussi. Là on va essayer d'aller voir un brelan de 3. Magnifique flop. J'ai été payé. Je ne sais pas si je peux vraiment en value. Ici roi, valet, on n'aurait rien pris. Là naturellement on va payer les 25. Je ne sais pas si on a vraiment intérêt de sur-relancer. On peut être suivi par le 9, par tous les piques, par des tirages, etc. La couleur qui tombe. Là je vais plutôt check raise si jamais ça mise. Là celui qui aurait le 9, il y a pas mal d'argent à prendre. Bon, ça gagne. On peut aussi miser la turn, je pense, pour faire payer quelqu'un qui aurait un pique en main. Là je ne vais pas slowper mon as. Ici il y a pas mal de tirages à carreaux et pourquoi pas quinte avec 5 et 6. Du coup je vais miser. Paire d'as, on va relancer. Allez, un petit, pour le fun, 4 et 6 de cœur en étant au cut-off, pourquoi pas. On est 3-bet. On va fold cette fois-ci. On voit que c'est un joueur quand même agressif. 14% de 3-bet. Donc 47 mains, 2 fois sur 14. On va lui accorder encore un peu le bénéfice du doute. mais on pourra le coller après avec une main meilleure que 4 et 6 de cœur. Ou pourquoi pas le 4-bet également. Alors le souci c'est qu'il a quand même un gros tapis, il a la position sur moi. Relance, ici on va jeter. Là on va jouer. Ici on va aller chercher un brelan. On joue contre un joueur très serré de 17-13. Donc je pense que c'est pas la peine de 3-bet. On sera souvent call. Ça peut être une paire au-dessus des 9 ou As-Roi As-Dame. Donc autant aller voir le flop pas trop cher. Ah, paire de Valets, je l'ai loupé. Joli flop ici. Ouais du coup, par rapport à ce que je disais, ça me donne même pas envie de payer ici. Je le vois soit avec une paire au-dessus, soit pourquoi pas As-Roi. Ça peut aussi être les trèfles. Joli full, on va continuer à miser. Là on va payer pour voir le flop. Là je continue parce qu'il y a tirage, tirage quinte possible. Il peut aussi avoir le 10. On est relancé. On va payer. Et ça gagne. On voit qu'il relance à tapis en bluff. On peut le noter. As-Valet. Ouais, je vais quand même payer pour voir le flop. Pfff. Payé pour partager alors qu'on est battu par le Valet et par la couleur. Bof. J'ai payé avec la troisième paire. Je ne le croyais pas vraiment puisque sa mise était toute petite. Et là j'attrape un tirage trèfle backdoor. Donc on va continuer. Il avait le 9. Ici je vais donc bet. Comme tout à l'heure, flop qu'ils ont pu louper. Je n'ai pas envie de laisser une carte gratuite. Je peux gagner le coup tout de suite. Là on va payer avec la deuxième paire. J'attrape double paire. J'attrape double paire. Je vais partir sur un check raise. Si jamais il a l'As, ça peut être pas mal. Alors là j'ai été call. Il mise chair. Il peut aussi avoir une paire au-dessus. Pourquoi pas As-Valet. Je joue peu de cartes du coup là. La ventrale. Donc doublant du 7 éventuellement. Je vais jeter. J'ai été call au flop et il relance deux tiers du pot à la turn. J'ai qui plus est été call sur un flop qui était vraiment anodin. Donc avec des petites cartes et pas de tirage couleur. Personne n'a misé sur le Roi. Je suis peut-être devant avec ma deuxième paire. Personne n'a misé sur le Roi. Là je décide de miser un flop qui a pu être loupé puisqu'il y a une doublante. Voilà j'attrape tirage quinte. Ça fait un peu léger. Il y a aussi les deux tirages couleur. Je vais jeter. J'ai peut-être un peu moins d'out. Alors ici on pourrait squeeze. 41, 26. Je vais simplement call par rapport au montant de sa relance préflop qui est un peu plus de trois fois. Ça m'intrigue. Du coup là je vais décider de prendre le lead et de miser. Voir si je suis relancé. Ça sera sûrement par un Père d'Ace, Père de Roi. Bon là on va payer naturellement avec Père de Valet et on tombe sur les Dames. Mais je le couvrai largement. Ça va voir que... ... ... Une paire au bouton, on relance. On peut représenter l'As ici, tirage couleur, tirage quinte avec le 5. Mise chair, on va jeter. Là, je décide de miser, tirage couleur, tirage quinte. Il peut ne pas avoir de carreau également en main. Merci. 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 et 5 de carreau, je vais la jouer, rien d'intéressant à jeter, là on va mettre une étiquette aussi, 46-0, là on va coller, ici on va renoncer les dames, là on pourrait tenter un squeeze, ça a été simplement call, par la petite blinde, lui il est au bouton pour peut-être essayer de prendre les blindes, alors là on est relancé par un joueur serré, 19-14, 5% de 3-bet, ça peut être par paire d'as, paire de roi, as roi, on va quand même call pour aller voir le flop, ça pourrait être avec paire de valet éventuellement, mais il y a un roi qui tombe, tirage quinte, j'ai pas de carreau, il mise le pot, ça représente clairement paire d'as, ou as roi, du coup on va jeter, vu le profil, là on va caller, alors on est relancé, 48-0, il a jamais relancé en 27 mains, il a fait que des limps, et là il fait un 3-bet, on va simplement call, ici un très joli flop, alors j'attrape mon roi, alors là il mise le pot, ça représente soit paire d'as, soit as roi, à priori, à moins qu'il soit en bluff, mais je peux pas lâcher la top paire, ici on va continuer d'attaquer, malgré qu'on en ait été payé, il y a beaucoup d'outs, pour gagner tous les carreaux, les 2, les 7, et là overbet, on va payer, on espère en partager, Dame-Valet, elle était en bluff total, étonnant vu le profil, donc on peut le noter ici, on peut bluffer 3 fois, on continue chez une bête, oui, un peu bizarre, comme move, tant mieux, Dame-7, ce sera un fold, voilà. Là c'est plutôt un mauvais flop, plutôt dans la range possible de mon adversaire, donc je vais checker. Là je touche mon as, j'ai un backdoor cœur, je peux essayer de checker ici aussi si il check pour essayer de prendre de la value à la river, comme ça je ne représente pas l'as. Tirage quinte et tirage couleur, allez on va tenter de faire ce qu'on m'a dit. Pour être payé par un value ou un roi, pourquoi pas. Là on va crawl naturellement. Il n'y a rien qui sort. On gagne à la hauteur. 52% de fold sur un continuation bet. J'ai énormément de main sur lui, plus de 1000. Du coup je décide de miser, c'est un flop avec une doublante, il n'y a pas de tirage couleur, il a sans doute loupé. Il peut payer ici qu'avec une paire servie, ou éventuellement avec un as bien accompagné. Voilà, on est sur le même style, si ce n'est qu'il y a un tirage couleur et qu'il y a quand même une dame. Donc cette fois-ci je vais checker et jeter. C'est parti. ... On voit qu'il ne mise que 32% du temps. Donc s'il ne mise pas, ce n'est pas forcément qu'il a loupé. C'est peut-être aussi qu'il n'ose pas miser même avec du jeu. On va essayer de gagner le pot s'il a complètement loupé son flop. Voilà, c'est un peu étrange qu'on m'ouvre. On va jeter. Voilà, ça mérite de colle une fois quand même avec paire de 8. On voit qu'il continue. Et c'est à chaque fois plus de la moitié du pot. Je l'ai décidé de jeter du coup. Ça peut être As-Valet, ça peut être une paire au-dessus du Valet. Ça peut aussi être un bluff. Ce n'est pas un profil ultra agressif. C'est un joueur plutôt serré. Il mise que 53% du temps en continuation de bet au flop. Là, cette fois-ci, c'était le cas. Il a aussi misé à la turn. Tout ça fait que ça représente quelque chose de mieux que ma paire de 8. Après, je peux me tromper. Alors là, on a un limper, mais c'est dans ses habitudes. On va quand même relancer pour essayer de l'isoler et jouer en tête à tête contre lui. Ici, un joueur serré qui relance. On va essayer de trouver un brelan. 5 centimes, on va les payer. 3 centimes aussi avec Roi-6, pourquoi pas. Là, ça représente le 9. Je vais quand même payer pour la hauteur au cas où. Il a le 6. J'ai peut-être misé un peu cher. Ici, 24-7. Il relance très peu. On va simplement call. Alors là, en gros, c'est soit on partage a priori, sauf si il a Roi-Dame ou As-Roi, soit je prends la value sur le Valet. Je vais plutôt check-call. Et il avait As-6. Il a payé avec hauteur As. As-6 de cœur, hauteur As. Et puis, il attrape un tirage couleur ici. Bon, ouais. On peut lui mettre une étiquette par rapport à ça et aussi au 57-12 que l'on peut voir. Alors, j'entrape ma quinte, mais il y a quand même trois piques. On va prendre de la value. Je ne pense pas qu'il ait la couleur value sur la river. Je crois que j'ai soplé mon ins là au flop. Ça m'a permis de prendre un peu à la turn. 3-bet ici, ça passe. 24-7. On va jeter une paire de 9, on va relancer. Ici, on va jeter, vu le profil du joueur et que c'est une relance UTG. Voilà, on peut compléter, pourquoi pas. Tirage quinte ventrale, Dame-8 dépareillé, on va jeter. Double tirage quinte ventrale, on peut peut-être essayer d'arracher le coup. Là, on peut compléter. Ça gagne. Paire de 6, c'est une relance. Ici, je vais jeter. As-9. Je vais tenter de checker ici, de slowplay l'As. On ne risque pas grand-chose, mis à part le tirage couleur. Là, on voit qu'il mise. On va lui faire payer un peu plus cher s'il y a un tirage. On va essayer de relancer un peu fort pour isoler le limper, représenter un gros jeu. Alors, on va miser, mais c'est un flop. On va miser parce qu'il y a aussi tirage couleur. C'est un flop qui l'a plus touché, ça passe. Là, on va miser deux tiers de pot. J'aime pas cette carte. Ça fait rentrer la quinte, ça fait rentrer la couleur également. As-Dame, ça passe. Il a quand même payé deux fois avec pas grand-chose. On voit le profil 58.5. On pourrait le noter là. On paye deux fois avec hauteur. As-10, on va relancer. Là, je vais coller avec valet 9. Double paire. On va miser le pot. Là, je mise assez cher parce que j'ai une petite paire en main. Et que j'ai la chance d'avoir trois cartes en dessous. J'ai pas vraiment envie de voir la turn. Là, je relance pas parce que je pense que si je relance, je serai sûrement payé par ce joueur qui a limpé. Peut-être même par la grosse blinde. J'aurais pas la position. Du coup, ça sera pas vraiment confortable ici de jouer en premier de parole avec As-Valet dépareillé. Je préfère aller voir le flop pas très cher. J'ai probablement la meilleure main. Pré-flop. J'avais touché. Du coup, je jette As-9. On va miser avec la deuxième paire. On est relancé. Là, il n'y a pas grand chose à... S'il fait ça avec le 9, naturellement j'ai perdu. Si c'est avec le 5, j'ai probablement perdu aussi vu mon kicker 10. Ça sera un fold. Relance avec 4-5 de carreau. Valet 8, je jette. On a été payé. Il n'y a pas de tirage carreau. Il a peut-être une paire servie, un As. Ce sera un fold. Là, je décide d'attaquer à la turn. Il n'a probablement pas le Valet, sinon il aurait misé. Si je suis payé, j'ai un tirage couleur. Il fold 67% du temps. Ça vaut le coup de miser sur ce flop. Voilà, on voit qu'il a jeté. As-10. On a été payé. On n'a pas la position et on est face à deux joueurs. Ce n'est pas génial. Là, du coup, c'est plutôt une bonne carte. On pourrait faire payer l'indice et du coup, prendre de la value et gagner le coup vu le note kicker. Voilà, exactement ça. Le disque, il paye. Il voit la paire de Valet par terre. Il se dit qu'il peut partager. Parfait. Après, il avait kicker 7. Donc, je pense que si j'avais misé le pot, il pouvait quand même se coucher. Parce qu'il était battu par le Valet et puis par un 10 avec un meilleur kicker. Donc, il me semble que là, 40 centimes dans 50 et quelques, un bon 3 quarts de pot, c'est largement suffisant. Voilà, on va essayer de défendre la bienne quand même. Joli flop, mais des tirages à carreaux et quintes possibles. Il n'y a pas énorme à gagner derrière, mais il y a un joueur ici, on va simplement call. Là, il mise. Du coup, on ne va pas simplement lui donner une carte gratuite. On va relancer. Là, j'attrape une jolie carte. Là, je vais checker mon roi. On voit qu'il paye avec paire de 5 et c'est un carré. J'ai été payé ici. On va plutôt check call. Là, on va miser. Payé par paire de 8. Ah non, j'ai loupé la paire. Là, le roi va aller à pique. Ici, on va relancer. Là, est-ce qu'il y a de la value ? J'avais slopé mon roi. Je peux peut-être prendre de la value sur une dame. C'est collé avec une dame. Parfait. Là, ça fait plusieurs bons petits coups comme ça. De value river. 3-bet d'un joueur. C'est la première fois en 37 mains. Du coup, je vais jeter. Je n'ai pas la position. J'ai un kicker moyen. Je vais juste來 saker. C'est parti. 3-5 de carreau, je jette. Dame-10, dépareillé aussi. On bataille 2 blindes. Valet-2, dépareillé. As-dou, bouton, bof. Voilà une jolie main. On a été payé. On va continuer. Ça passe. Là, c'est moi qui relance avec paire de 4. J'ai été payé deux fois. Du coup, je vais plutôt checker. Je n'ai pas la position. Il y en a peut-être un qui a l'As dans les deux joueurs. Il y a eu un check. Alors, il y a peut-être un joueur qui a slopé un As. Vu que le flop n'est pas très dangereux. Non, c'est bon. Paire de 3. Limite. ... C'est parti. Trois, six, ce sera un fold. Je réfléchissais à relancer pour isoler les limpers, mais il ne reste plus qu'un euro derrière. Il pourrait envoyer tapis éventuellement si je relance. Je préfère simplement call avec Roi-Dame-Dépareillé. Allez voir, le flop n'est pas très cher. Maintenant, je vais jeter. J'allais dire, va-t-on gagner avec Hauteur-Roi ? Il avait Dame-9, dépareillé. On arrive bientôt à l'heure de jeu. Je ne vais pas tarder d'arrêter cette session. J'ai mon logiciel à côté sur un autre écran qui me permet de voir en temps réel où j'en suis et ce que ça donne. C'est à nouveau une bonne session ce matin. En quatre jours, ça fait quatre jours d'affilé positif. Je vais vous montrer rapidement. Je vais attendre de fermer les tables. Alors là, on va mettre ne pas jouer la main suivante. Ici aussi. Voilà, il lui reste un rond derrière. Ce sera une relance. Allez. Oh, dommage. Voilà, c'est la dernière table. Voilà. Alors, du coup, voilà ce que ça donne pour ces jours-ci. J'ai commencé le jeudi 9. J'avais fait 1129 mains. J'ai gagné 13 euros sur une session d'une heure, si je ne dis pas de bêtises. Ou peut-être deux petites sessions dans la journée. Vendredi, j'ai joué un peu moins longtemps. Environ 500 mains. 7,50 euros de bénéfice. Dimanche, j'ai joué deux fois une heure, me semble-t-il. 11 euros de bénéfice. Et là, ce matin, 715 mains. À peu près une heure de jeu. Et 13,45 euros de bénéfice. Donc, pour l'instant, c'est plutôt intéressant. 45 euros en 4 jours. Sans jouer énormément. Alors, je ne sais pas si ça durera. Ça peut tourner. Il peut y avoir des mauvaises séries. Mais j'ai l'impression que une petite tendance se dégage. Et en jouant un jeu plutôt serré. En triant un peu les mains. En jouant bien la position. Sans rentrer dans des coups trop folclos. Ça paraît être quelque chose d'intéressant. Voilà. Affaire à suivre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada